Retenue dans le top 15, mais pas parmi les cinq finalistes, la Benjamine de la soirée a évoqué le harcèlement scolaire lors de son discours. Elle a porté les couleurs de l'Aquitaine et de la Dordogne jusque dans le top 15 de l'élection de Miss France 2021, ce samedi 19 décembre. Mais l'élève Eslard ne succédera pas à Clémence Bottineau, puisqu'un peu avant minuit, son nom ne figurait pas parmi ceux des cinq finalistes pour remporter l'écharpe tant convoitée. Une écharpe finalement attribuée, peu après minuit 30, à Miss Normandie.Benjamine de la soirée, du haut de ses 18 ans, la jeune fille originaire de Saint-Messemin, dans le nord de la Dordogne, n'a pas tremblé et assuré lors des différents défilés. Et si certains internautes ont moqué son discours un peu trop long, dépassant la minute réglementaire, Léla en a ému pas mal d'autres avec cette intervention où elle a expliqué avoir été victime de harcèlement scolaire, au point de choisir de quitter l'école pour poursuivre ses études par correspondance. Si je suis élue votre Miss France 2021, je ferai en sorte d'aider Celles et ceux qui souffrent en silence et surtout de vous donner l'envie de croire en vous comme j'ai pu croire en moi, a-t-elle promis à un Jean-Pierre Foucault qui n'a pas réussi à l'interrompre. Ses parents musiciens, qui ont beaucoup encouragé Léla dans cette aventure, étaient à proximité du Puy du Fou ce samedi 19 décembre. Mais pas dans la salle puisqu'une bulle anti-Covid avait été maintenue par les organisateurs. Au point que si leur fille avait été élue, ils n'auraient sans doute pas pu l'approcher avant qu'elle file vers Paris et les obligations de la nouvelle Miss France. « On est là pour pouvoir ramener notre fille à la maison si elle n'est pas élue Miss France », expliquait sa maman, Nathalie, à Sud-Ouest à quelques heures de la soirée de gala. Ce dimanche 20 décembre, la famille Vesslard devrait donc reprendre la route pour le Périgord vers où les attendent les supporters de Léla, à commencer par le maire du village, « On fera une fête pour elle dès qu'on le pourra », avait promis Guy Bouchot. Comme ses parents, Léla a choisi une vie d'artiste puisqu'elle est chanteuse et danseuse professionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada